Giahou bidi bancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve à nouveau pour une vidéo crash test Et on va tester aujourd'hui le tome 1 et le tome 2 de Unsung Cinderella Donc le manga Unsung Cinderella est donc un manga toujours en cours en France et au Japon En ce qui concerne le manga nous sommes sur une oeuvre des éditions Meian et c'est un shinen L'oeuvre est donc dans le genre tranche de vie et médicale L'oeuvre date de 2018 au Japon et de décembre si je ne dis pas de bêtises 2020 en France pour son premier tome Et si tu vois cette vidéo ça veut dire que dans quelques jours, je te mets la date ici Le volume suivant va apparaître en France Donc c'est pour ça que je te poste cette vidéo maintenant C'est pour te faire une piqûre de rappel si tu n'avais pas encore commencé la série Donc en ce qui concerne les personnes qui ont écrit cette oeuvre Nous sommes avec Mamare Arai et conseiller médicale Hiromitsu Tomino Si j'ai bien prononcé, tu m'excuses Et je tiens juste à préciser que la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Avant d'attaquer je tenais juste à te dire que je t'invite vraiment à aller voir la vidéo Brisée par ton amour si tu ne l'as pas encore vue qui est sortie hier normalement Car il y a des petits trucs que j'ai dit par rapport au manga Unsung Cinderella dans la vidéo il me semble Je ne l'ai filmé, j'ai déjà un doute Et je te rappelle juste qu'à tout moment n'hésite pas à liker, commenter ou partager la vidéo Et n'hésite pas à mettre un petit pouce, c'est liker Mais car tout simplement ça aide au référencement de la vidéo Et donc à me faire connaître un peu plus, qui n'est pas plus mal Car ça permettrait aussi de te proposer des contenus un peu plus osés Qui sont en attente, qui attendent les 3000 abonnés, voilà Donc avant de commencer je tenais juste à te dire que en ce qui concerne la qualité des seins Ben c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé génial Voici ma note, voilà C'est un seinen donc après il faut que je compare chaque fois au niveau des seinen Et j'ai un petit peu du mal parce que je suis tellement habituée en fait à lire du shoujo Que j'ai tendance à comparer en fait la qualité des seins d'un seinen au shoujo Et quand je fais mes notes c'est un petit peu des fois galère à, tu vois, dissocier les deux Pour ceux qui est du manga, je te l'avais donc présenté lors d'une vidéo Estrez manga, j'achète ou pas Où je t'avais dit justement que j'avais adoré Parce qu'on nous met en avant donc le métier de pharmacien dans un hôpital Un métier que je, enfin, je savais qu'il existait Mais tu sais on ne sait pas grand chose Et quand on regarde les séries médicales En tout cas moi j'en ai regardé que deux J'ai regardé que Grey's Anatomy et Doctor House Je trouve que c'est pas forcément un métier que l'on voit Voire même quasiment Je me rappelle pas du tout qu'on les ait présentés, tu vois Qu'on les ait vus dans les personnages Ou alors peut-être qu'ils sont présents mais qu'on ne sait pas Parce qu'on ne sait pas par exemple leur couleur de collier ou de tenue Des trucs comme ça Bref, donc j'ai trouvé ça très intéressant Il faut savoir aussi que personnellement Je fréquente assez de temps en temps les hôpitaux Pas forcément pour des problèmes de santé Mais plus pour des chirurgies esthétiques, etc. Mais des fois, il y a eu une fois où j'étais dans une clinique Et dans une fois, enfin, un tout petit truc en fait Où tu avais quatre chambres d'hôpital Parce que c'était la chirurgie pure esthétique Et une fois je suis vraiment allée dans un hôpital Et ben voilà, je n'ai pas l'univers des pharmaciens et tout ça Je ne connaissais pas trop, etc. Et là prochainement je vais donc me faire opérer pour une sleeve Et pareil, je suis allée à l'hôpital J'ai vu des gens, mais je n'ai pas pensé du tout Qui sont infirmiers, tu vois Donc c'est un métier que je trouve qui est justement Pas assez présent Tout court C'est un peu le métier qu'on oublie Dans tous les gens qui travaillent dans un hôpital Donc c'est ça que je suis appréciée Pour ce qui est du manga, on suit les aventures de Midori Une jeune fille qui a du caractère Et ça c'est quelque chose de très agréable à suivre Cette jeune fille ne va jamais se laisser démonter Et si elle a peur justement Qu'elle voit une éventuelle erreur Sur une ordonnance Elle ne va pas hésiter à faire le pic gru Devant le parking du médecin Jusqu'à ce qu'il arrive pour travailler Et lui dire Vous avez fait une erreur sur cette ordonnance Et ça ne va pas Et même si elle se fait renvoyer chez elle Elle s'en fout, elle le fera C'est quelque chose que je suis appréciée Et c'est ça qui est très intéressant justement C'est qu'on voit une fille qui fait son métier Et qui le fait bien Et qui a une conscience professionnelle Je ne dis pas que tout le monde n'en a pas Mais c'est vrai qu'il y en a qui les laissent plus facilement aller Et elle, il en est hors de question Elle fait son travail comme il faut Ce que j'ai aimé C'était donc dans ce manga Finalement dans ses deux premiers volumes On nous a abordé plusieurs maladies On nous a abordé plusieurs problèmes de santé Jus d'un gars par exemple Qui a fait une chute Mais qui est assez âgé Etc Le diabète de type 1 Etc Ou une piqûre de Guêpe, abeille, tout ça Tu vois, je comprends toujours Mais voilà Et c'est ça qui est très intéressant Ce que j'aime aussi énormément En fait, c'est que Alors, à chaque fois On va nous expliquer un petit peu Des problèmes par rapport aux médicaments Le fait que Par exemple pour le premier chapitre La première histoire Que l'homme en question avait oublié Il n'avait pas pensé à préciser A son médecin Qu'il avait arrêté de fumer Et qu'au final Et ben Ça avait eu des conséquences Sur son état de santé Donc C'est très intéressant C'est que ça nous montre bien Comme quoi Il est très 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 important De dire à son médecin Absolument tout Et de jamais rien lui cacher Ma mère m'avait expliqué Par rapport à une autre série Qu'elle a regardée Sur la médecine récemment Où le gars n'avait pas pensé A dire certains détails Par exemple au fait Qu'il avait pris l'avion Après avoir fait de la plongée Et ce qui avait failli Lui coûter sa jambe Ou ce qui lui avait Côté sa jambe Je sais plus Mais bon Tu vois Il y a des petits détails Comme ça Auxquels on ne pense pas Mais qui sont très importants De dire à son médecin Et c'est ça Et c'est ça que j'ai vu Et que j'ai su apprécier Dans ce manga Ce que j'aime aussi énormément C'est qu'il y a des moments Où le manga Va t'emmener Toi-même A la réflexion D'essayer de comprendre Et d'essayer Toi-même De trouver Qu'est-ce qui cloche Chez le patient Pour Et qu'est-ce qui est Comment dire Il y a eu un patient Qui a eu un petit problème De santé Et à un moment donné Justement Midori n'arrive pas A trouver la solution Pour soigner Pour sauver cette personne Et j'ai trouvé Que justement L'auteur Nous avait mené A nous faire A nous L'acteur Réfléchir A qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui fait Qu'on n'arrive pas A aider cette personne Au moment T Et c'est ça Que je suis appréciée Parce que justement Ça nous implique Dans la série Ça nous met Dans la série Et donc du coup Bah Je me suis En même temps Sentie Comment dire Fière de moi Justement Parce que j'avais trouvé On va dire Plus ou moins Avant Midori L'explication De pourquoi Cette personne là Ils n'arrivaient pas A la soigner Sur le moment T Et c'est ça Que j'ai su apprécier Justement Et c'est pas Il n'y a pas eu Qu'une seule fois Il y a eu deux fois Ou trois fois Je ne sais plus trop Sur l'intégralité Des deux volumes Et c'est quelque chose Que j'ai su donc apprécier Ce que j'aime aussi C'est que du coup On nous apprend On nous donne Des informations Mais que ce n'est pas Bouratif Et aussi Que c'est adapté A notre niveau De non médecin C'est à dire que Très clairement On le sait tous Il y a des moments Où les médecins Donnent des explications De ci de là Et tu ne comprends pas Pour toi on va dire Je sais que ça fait raciste De dire ça Mais c'est comme si On te parlait en chinois Et donc forcément Mon cousin va me tuer S'il voit cette vidéo Mais très clairement Du coup c'est un peu Comme si on nous parlait En chinois On ne comprend rien Et on est complètement perdu Et c'est ça Qui est très intéressant Dans ce manga C'est qu'on va l'adapter A notre niveau Et donc j'ai trouvé ça Justement très intéressant Et plutôt sympa Et assez Comment dire Je suis contente Parce que dans un sens J'ai appris des choses Et je me dis Qu'il y a des choses Justement Que je peux peut-être Des informations Des trucs Auxquels on te fait comprendre Et on te fait penser Qui sont importantes Et qui peuvent t'aider Si par exemple Un de tes amis Ou quoi que ce soit Finit à l'hôpital Je vais te donner Un exemple tout bête A un moment donné Il y a un médicament Pour fluidifier le sang Pour un des personnages Je vais encore faire Une explication Par rapport à ma vraie vie Mais bon C'est l'histoire De te situer Mon papa Prends des médicaments Justement pour fluidifier le sang Et il y a à peu près Je crois Deux ans Qu'on pouvait encore sortir Juste avant de partir à Paris Mon papa S'est coupé Au niveau du genou Et il pissait le sang Parce que justement Il avait un médicament Qui fluidifiait le sang Et donc ils n'arrivaient plus Ils ont eu du mal A couper L'hémorragique Enfin le sang qui coulait Et donc Dans le manga Justement Ils en ont parlé Et ça m'a fait penser à ça Et donc Il y a des petits trucs Comme ça tu vois Qui te font penser T'as la vraie vie Et tu dis Ah oui Et ça aussi C'est quelque chose Que j'apprécie Parce que tu te dis Là on parlait juste D'un personnage Qui avait un médicament Pour fluidifier le sang Si je dis pas de bêtises Et donc moi J'ai repensé à mon papa Et donc je me suis dit J'ai projeté en fait Mon papa Dans la série Je me suis imaginé Mon papa Et donc j'ai trouvé ça Plutôt marrant Voilà c'est des titres C'est ma main Qui a pété Au cas où Et donc Du coup C'est quelque chose Vraiment Que j'ai En fait Pour te faire un résumé Là actuellement De ce que je pense De la série C'est un giga Putain de coup de coeur Et encore giga N'est pas suffisant Pour une fois C'est vraiment au dessus Et là aussi Comme pour le manga Brisé pour avoir ton amour Si tu as vu Donc la vidéo C'est un manga Que je compte lire Au fur et à mesure De la sortie Alors pas après chaque volume Mais plutôt Tous les trois volumes A peu près Revenir te faire un bilan lecture Et te dire du coup Ce qui s'est passé Dans les volumes suivants Parce que c'est vraiment Quelque chose Que j'ai envie de suivre Où je me vois Une fois de plus Attendre Un an Deux ans Trois ans Peut-être quatre ans On va savoir Parce que là Je trouve que c'est une série Qui peut très clairement Faire les trente ou les quarante tomes Je suis sûre qu'on peut Aborder tellement de choses Bon peut-être pas quarante Mais trente tomes Donc j'ai pas envie D'attendre une éternité Pour savoir ce qui va se passer J'ai envie de suivre Midori Je suis Pas tombée amoureuse de Midori Mais tu vois ce que je veux dire J'ai vraiment un gros coup de coeur Pour ce personnage Et donc j'ai envie de suivre Ses aventures J'ai envie de suivre Ses problèmes qu'elle va avoir J'ai envie de suivre Ses coups de gueule J'ai envie de suivre sa vie Et c'est ça qui est très intéressant Aussi ce que j'ai aimé Et j'ai pas pensé L'aborder Mais c'est qu'on va aussi Nous parler de la pharmacie En dehors de l'hôpital Et là aussi C'est un point fort Par rapport à la série Honnêtement Si tu me demandais Un point négatif Un point faible J'en ai pas spécialement trouvé Et je ne serais J'ai beau réfléchir Je ne vois pas du tout Ce que je pourrais dire En aspect négatif Parce que j'ai vraiment Absolument tout aimé De ces deux toms Voilà Je suis totalement en amour Et je kiffe vraiment trop Cette série Et je veux trop savoir la suite Voilà Donc je m'excuse pour ce temps Cette vidéo est assez longue J'espère juste que tu auras bien compris Et que je t'aurai suffisamment bien expliqué La série J'espère de tout mon coeur Parce que cette-ci C'est vraiment pas un titre Qu'il faut que tu loupes Si le milieu médical peut t'intéresser Si tu aimes aussi les séries médicales Je t'invite vraiment à lire ce titre On termine avec mon avis Sur les couvertures Et que te dire Sur ces couvertures Qui sont juste sublimes Et je trouve qu'elles collent Parfaitement à la série Alors ce que j'aime C'est qu'en fait Si je dis pas de bêtises Oui c'est ça Les illustrations se poursuivent Et ça c'est plutôt sympa Donc en fait A chaque fois On va vraiment avoir Le côté pharmacie Mis en avant Et pas le côté que médical Je m'explique Alors attends Avant j'enlève les couvertures Déjà on avait un petit bandeau J'ai bien aimé le petit bandeau En fait de Mégane Parce qu'ils te mettent Midori Pharmacienne Hospitalière Donc ça c'est le sous-titre Et on a chaque jour Combien d'ordonnances Sont suspectées D'être à l'origine D'accidents médicaux Réponse A 900 Réponse B 8000 Et réponse C 60 000 Et donc on a la réponse Dans le volume Donc ça j'ai trouvé ça trop fun Après on a juste une petite Enfin un petit bout Du manga Un peu les cases À droite à gauche Je trouve ça plutôt pas mal Donc au niveau des jacquelles Je te montre Là on l'a du coup Devant les étagères À médicaments Donc ce que j'aime C'est qu'on la voit Elle en tenue En blouse Avec ses petits cahiers Ses petits post-its Ses petits machins Ici on a Tu sais leurs espèces De colliers badge Avec leur nom etc Donc je trouve ça trop cool D'avoir fait ça Pour mettre le résumé Voilà c'est quelque chose Que j'apprécie vraiment Et je trouve ça vachement sympa D'ailleurs on le voit Elle a le collier rouge Voilà Donc voilà Pour la couverture du tome 1 Et pour la couverture du tome 2 On la voit avec un masque En train de choisir Médoc Voilà pareil Le résumé toujours fait pareil Donc franchement C'est quelque chose Que j'apprécie tout particulièrement Après l'arrière Enfin à côté de chaquette On a juste la pub Pour un autre titre Des éditions Ménienne Qui est sorti plus ou moins Au niveau des mêmes dates C'est J.K. Haru Et je te donne juste l'info J'ai pas trop accroché à l'extrait Ça ira pas plus loin Et ici On a la pub Pour Anna L'inaccessible Et si jamais ça t'intéresse Je l'ai présenté Lors d'une vidéo Extrait manga J'achète ou pas Quand on enlève les jaquettes Donc là J'ai le tome Ah c'est sympa ça J'avais pas vu Y'a pas le volume Décrit sur le Voilà Donc par exemple On a l'article 214 En cas de doute Concernant un des éléments D'une ordonnance Le pharmacien ne peut délivrer Un médicament Qu'après C'est entretenu Entre le médecin Dentiste Pharmacien Enfin vétérinaire Et l'ayant rédigé Après on a par exemple L'article 212 On a en fond L'article 213 Etc Donc ça je trouve ça Plutôt pas mal On a pareil A l'arrière D'autres articles Et pareil Ici on a Je crois que c'est Les mêmes en fait C'est juste qu'on a Deux tons De couleurs C'est les mêmes articles Apparemment Mais je trouve ça sympa Au niveau du truc Et ça colle vraiment Parfaitement A la série Donc le tome 1 C'était le bleu clair Voilà à quoi ça ressemble Et à savoir Qu'on a des pages Entre chaque chapitre Qui sont plutôt sympas Donc le sommaire Qui est assez basique Mais ça colle Voilà J'essaye quand même De censurer le reste Parce que Des fois ça déconcentre Là j'ai eu du mal Avec cette image Parce que c'est tout simplement En fait dans l'intégralité De la série On la voit jamais Les cheveux lâcher Donc ça m'a fait un peu du J'allais dire du mal Non un peu bizarre De la voir comme ça Donc là c'est bien C'est qu'on a pas tout en L Après ce que j'ai énormément aimé C'était qu'on avait Une post-face Avec les explications Etc Par rapport à la série Et après on ajoute La pub Voilà pour d'autres titres Alors lui du coup Présentation Dans un stream Engage à Chate ou pas Ici j'ai fait une vidéo Crash test aussi Sur la série Et c'est tout Ensuite Pour le tome 2 On va avoir Cette image Donc le sommaire Il est pareil On commence à se rire C'est pas une page De machin Et par contre Bon on a pas de récap Des personnages Ça aurait pu être cool Parce qu'on en a vu pas mal Enfin on en a vu pas mal Surtout sur les deux volumes Ça j'ai adoré Je vous montre un peu plus près Ça te dit en fait Ce qu'elle a dans chaque poche Et c'est vrai que Justement Tout ce qui est pharmacien Ou infirmier Ils ont vraiment Les poches remplies Donc c'est marrant De savoir en fait Ce qu'ils ont dedans Parce que Je dis ça Il n'y a pas très très longtemps Enfin En février Je suis allée du coup Faire 4 jours à l'hôpital Pour une semaine d'intégration Avant de me faire opérer l'estomac Donc t'inquiète pas C'était juste pour apprendre des choses Etc Mais j'ai trouvé ça marrant Parce que justement J'ai eu beaucoup à faire Des infirmiers Et des gens qui venaient du coup Dans ma chambre Pour prendre les prises de sang Tension etc Et donc ça m'a fait rire de voir Justement parce que je me suis dit Tiens Maintenant je sais ce qu'ils ont dans leur poche Donc là pareil On a ici Un petit mot de l'auteur Voilà On a encore une grosse post-face Et tout Donc ça j'ai trouvé ça Vachement sympa Et Post-face C'est un épilogue Celui-là je l'ai pas lu L'autre Je l'avais lu Mais celui-là non Donc là on a encore la pub Pour deux autres mangas Des éditions Meian Celui-ci Je l'ai présenté du coup Lors d'une vidéo Crash test Ici Je ne l'ai pas encore lu Pas encore Je l'ai présenté En extrait manga J'achète ou pas Par contre Mais Je ne suis pas encore Allée plus loin Cette vidéo Bien longue Sur le manga Unsung Siderella Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir Je te mets donc Les deux précédentes vidéos Des éditions Meian A côté de moi Ma tête de panda Pour t'abonner Les réseaux sociaux Le compte vintage Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de liker Commenter ou partager la vidéo Sur ce A bientôt